C'est une visite au pas de course qui a mené le ministre délégué en charge du travail et de la formation professionnelle dans plusieurs administrations et entités sous tutelle dans l'optique de passer au peigne fin les conditions de travail du personnel dans les structures visitées. Ce que nous devons retenir, c'est d'abord l'esprit d'initiative des principaux responsables de ces organes sous tutelle, malgré les difficultés du cadre du travail, la motivation y est et que le personnel a compris qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Une situation pas toujours adieuse pour les travailleurs, mais l'action du gouvernement s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions d'exercice. Nous avons recensé un certain nombre de problèmes à court terme qui peuvent être réglés à court terme. Mais ceux qui sont du domaine du long terme se feront à long terme. Et nous ne pouvons pas avancer avec autant de facilité que les problèmes vont être réglés. Ce sont d'abord des problèmes qui existent depuis près de 30-40 ans que nous ne pouvons pas résoudre avec autant d'aisance. Donc il s'agit des problèmes réels, des problèmes professionnels qu'ils ont posés, mais il s'agit aussi des problèmes qui demandent des moyens longs. J'entends des moyens financiers qui doivent être regroupés. Après la première phase de cette visite répartie en quatre étapes, entre l'inspection générale de l'hygiène et de la médecine du travail, la direction générale du travail, la direction générale de la formation professionnelle et l'Office national de l'emploi, le ministre et sa délégation ont pu constater les manquements et les acquis afin d'apporter quelques corrections.